Aujourd'hui, je vous propose une analyse complète de la pièce Roberto Zucco de Bernard-Marie Coltes. C'est grâce à votre soutien que ces vidéos existent, alors n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Nous allons commencer par étudier le tableau 2, le meurtre de la mer. Cette scène s'inspire des mythes grecs d'Édipe et d'Orestes. La mer fait de son fils le portrait d'un fou. Elle montre son inquiétude et son incompréhension à travers la comparaison avec un train qui déraille et qui ne pourra plus jamais se redresser. De plus, le train et la voiture sont des objets mécaniques qui n'ont rien d'un être vivant, ce qui renforce l'allusion au fait que Roberto est inhumain et qu'il n'a pas de sentiments. Sa mère renie Roberto. Je t'oublie Roberto, je t'ai oublié. Le langage de la mer est familier, voire vulgaire au début. Il est dégueulasse. Tandis que dans sa tirade, son langage prend une forme poétique et plus soutenu. Coltès casse les codes de la tragédie pour mieux la réinventer avec le langage familier, mais il s'inscrit tout de même dans la tradition du personnage tragique avec l'introduction de passages en langage soutenu. Les champs lexicaux de la douceur et de la violence s'entremèrent, ce qui montre à la fois leur passé affectif et le changement de Roberto qui est devenu un assassin. La mère exprime sa violence par la parole, plus précisément lorsqu'elle dit qu'elle l'oublie et le tue en tant que fils, ce qui réveille sa violence. Dans la dernière didascalie, on voit que le tragique naît de la tension entre l'amour et la haine que se portent le fils et la mère. L'embrassade et la caresse du cou qui étaient jadis entre eux des signes de tendresse sont désormais des armes par ici. La mère refuse de rendre le treillis sale à son fils et elle propose de le lui laver car elle veut en quelque sorte nettoyer les crimes de son fils pour qu'il redevienne comme avant. Cependant, Roberto, lui, ne veut pas nier ce qu'il est devenu, c'est pourquoi il décide d'aller à la laverie automatique car c'est une machine qui lui ressemble, qui fait des choses machinalement et sans parler. De plus, il dit que la laverie est l'endroit du monde qu'il préfère car c'est calme et tranquille comme la mort, ce qui nous prépare au meurtre de la mère qu'il semble tuer simplement pour la faire taire. De plus, il dit qu'à la laverie, il y a des femmes, ce qui est inquiétant car Roberto éprouve aussi des pulsions de viol. Nous pouvons observer un langage très agressif de la part de la mère envers son fils. « Tu ne comptes pas davantage pour moi qu'une mouche à merde ». Ici, Coltès rompt les codes du théâtre classique en enfreignant la règle de bienséance puisqu'il choque le public avec un champ lexical de la violence très présent et le langage familier est même vulgaire. « Tu n'es plus mon fils, saloperie, bouge-toi, on aurait dû te foutre à la poubelle ». Ensuite, nous nous apercevons que la porte a beaucoup d'importance dans cette scène puisqu'elle représente la ligne à ne pas franchir. Roberto Zucco a déjà tué son père, un affront si terrible qu'il deviendra un monstre aux yeux de la population. Mais ce sera le fait de tuer sa mère qui justifiera cette image puisqu'une mère, c'est la personne la plus précieuse au monde, c'est celle qui nous donne la vie et donc c'est sa mère qui l'a élevée, nourrie et qui s'est sacrifiée afin qu'il ait une vie correcte. Tuer sa mère est un péché impardonnable, plus personne ne peut plus rien faire pour lui une fois qu'il a réalisé ce crime. Zucco défonce la porte, Zucco franchit la ligne, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Par la suite, Coltès utilise une ponctuation expressive qui nous fait comprendre que la mère et son fils sont en dispute. En effet, les phrases courtes, en plus des points d'interrogation nombreux, nous montrent à quel point la mère est à bout. Le dialogue ne mène à rien, le treillis représente la violence dont Roberto est capable, ce n'est donc pas le vêtement qui est l'enjeu de la dispute, mais la monstruosité de Roberto. Cette saloperie de treillis, c'est une scène marquée par l'incommunicabilité car il n'y a pas d'échange réel. Nous allons maintenant étudier dans le tableau 3, Zucco et la gamine. C'est la gamine qui mène le dialogue car elle pose de nombreuses questions et elle insiste sur ce qu'elle veut savoir tandis que Roberto se contente de répondre. La gamine ne veut pas être comparée à un petit animal mignon comme un moineau ou un poussin. Elle voudrait être comparée à un rat ou un serpent à sonnette, ce qui révèle son caractère vicieux et fourbe. Roberto se compare à un agent secret car il pense que c'est le métier qui se rapproche le plus de son activité de meurtrier en série car un agent secret tue dans le secret et cache toujours sa véritable identité. Sauf qu'il le fait dans un but précis et souvent dans un but de protéger d'autres personnes alors qu'un meurtrier, lui, tue au hasard et pour faire du mal. La gamine veut connaître l'identité de Roberto pour pouvoir le retrouver car elle s'est éprise de lui, elle est amoureuse de lui et ne parvenant pas à le revoir, elle finira par le dénoncer ce qui mènera à l'arrestation de Roberto. Roberto et la gamine parlent de vouloir aller voir de la neige et des rhinocéros blancs en Afrique car peu de personnes savent qu'il y en a. Cela montre le fait qu'ils aiment ce qui est différent de la norme. Cela symbolise leur rejet des normes sociales. L'emploi du conditionnel montre que la gamine se projette dans un avenir commun avec Roberto Zucco, loin de la réalité dans laquelle ils vivent dans le présent. De plus, quand Roberto parle de l'Afrique à la gamine, il lui vend un rêve qu'elle a envie de croire. Nous allons maintenant étudier dans le tableau 8 Roberto Zucco et le balèze. Donc ce tableau représente la déchéance de Roberto Zucco qui se dirige vers une mort inéluctable. Zucco dit qu'il n'y a pas d'amour dans le monde et il pense que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Pour Roberto, le chien est un animal dont tout le monde se moque et qui est répugnant tandis que pour le balèze, un chien est meilleur qu'un homme car il reste toujours fidèle. On voit que Zucco a des paroles de mort tandis que le balèze a des paroles de vie. Zucco attend la mort car il n'est pas adapté à ce monde donc il voit la mort comme la seule issue pour lui ce qui en fait un personnage tragique. Zucco explique l'absence d'amour entre les êtres par le fait que personne ne s'intéresse à personne. Ce dialogue avec le balèze est une réflexion sur le sens de la vie. Le téléphone est très important car à travers lui, Roberto s'adresse symboliquement à Dieu à qui il exprime toute sa colère. Voyons maintenant le tableau 10 La prise d'otage. La brutalité de la scène est surtout montrée par la posture et les menaces de Zucco. Il tient le pistolet sous la gorge de la femme pour l'empêcher de parler. De plus, il met son pied sur la tête de son enfant et lui dit de ne pas dire un mot. Cela montre qu'il veut écraser l'enfant parce que l'enfant représente l'avenir, un avenir dont Zucco ne veut pas. La parole est interdite à la fois pour l'enfant et la mère pour les déshumaniser et rendre la violence plus facile. Zucco n'a pas peur de la mort car il dit qu'il s'en fout de la vie. La mort est vue comme une délivrance pour Zucco. Cette absence de peur justifie probablement le fait qu'il puisse avoir des changements de tempérament extrêmes quand il passe d'une discussion avec une femme à la prendre elle et son fils en otage et à les menacer de mort avec une grande violence. Zucco insiste sur le fait d'avoir une Porsche c'est un caprice de sa part car il veut avoir tout ce que la vie a à offrir en termes de confort et d'argent puisqu'il pense qu'il n'y a pas d'amour dans ce monde matérialiste et vide de sens. Les autres personnages sont appelés un homme et une femme ce qui supprime leur identité et leur individualité et les déshumanise comme s'ils étaient des robots identiques et interchangeables. Les badauds ont des attitudes invraisemblables et ils rendent la situation absurde. Par exemple ils discutent de voitures alors qu'ils sont menacés de mort ce qui vient renforcer les idées de Zucco qu'il n'y a pas d'amour dans ce monde et que les seules choses qui comptent pour les hommes sont matérielles. Les femmes en revanche sont dans une maternité protectrice tournées en ridicule parce que prononcées d'une manière niaise et invraisemblable dans ce contexte de prise d'otages. Pauvre petit est-ce que ce méchant pied ne te fait pas mal ? C'est complètement absurde. Ici on est presque dans du béquet. Dans cette scène les flics sont décrits d'une manière satirique grâce à des paroles ironiques comme cela au moins les flics sauront le faire ce qui montre qu'ils ne savent rien faire et le fait qu'eux-mêmes ne bougent pas et ne font rien d'autre que recommander l'immobilisme puisque tout ce qu'ils disent c'est ne bougez pas. Enfin nous allons étudier le tableau 15 qui constitue le dénouement de cette tragédie. Les voix sont des démons dans la tête de Roberto d'où le fait qu'ils n'ont pas de corps. Leurs répliques sont très rapides car ils mènent une vive discussion philosophique et grotesque à la fois. Zucco justifie ces crimes de façon provocatrice en dénigrant la vie et plus particulièrement la vie humaine. Le spectateur éprouve de la répulsion pour Zucco ce qui engendre un effet de catharsis et souligne la morale de la pièce. Le parallèle entre l'histoire de Samson et Dalila et celle de Roberto Zucco est que Samson et Zucco ont tous deux été trahis par une femme qu'ils ont aimée puisque Zucco est trahi par la gamine qui est tombée amoureuse de lui. Le chant lexical de la lumière joue un rôle tragique dans cette scène comme dans les tragédies de Sophocle et on peut aussi le rapprocher de l'étranger de Camus. La lumière va aveugler Zucco ce qui va mener à son suicide c'est comme la main du destin qui le pousse dans le vide. Ici l'ascension vers le soleil aveuglant fait référence au mythe d'Icar qui s'est brûlé les ailes en voulant s'approcher trop près du soleil. C'est aussi un message pour dire que l'homme doit rester à sa place et ne peut pas atteindre le statut de Dieu. Dans cette scène comme dans toute la pièce nous trouvons des tableaux qui présentent Zucco contre une foule de personnes ou de voix qui l'agressent. Il se dit rhinocéros ce qui fait bien sûr allusion à la pièce de Ionesco cependant dans cette pièce les rhinocéros sont la foule tandis que Zucco est justement quelqu'un de très différent et solitaire qui se cache derrière une carapace parce qu'il est blessé par le monde. à la pièce de Ionesco à la pièce Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?